Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on passe de ça à ça donc c'est un look que vous avez plutôt kiffé sur Instagram donc me voilà aujourd'hui pour vous montrer comment on reproduit ce look, donc cette ponytail et ce make-up un peu effet Barbie donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti donc ok go, la première chose que je fais du coup, c'est de prendre une brosse pour démêler un tout petit peu mes cheveux bon c'est pas la plus adaptée pour les cheveux afro mais ça fait l'affaire donc je brosse un tout petit peu mes cheveux dans tous les sens pour les rendre un peu plus moelleux ensuite je vais prendre le leave-in conditionneur de la marque Cantu et franchement je le kiffe de ouf parce que ça m'aide bien à démêler mes cheveux donc une fois que c'est fait je démêle mes cheveux avec un peigne à grosses dents et après je vais prendre un spray bon ce spray là en fait je me suis rendu compte qu'il était nul parce que d'habitude je mets mes cheveux dans l'évier carrément là j'ai voulu l'acheter pour la vidéo pour faire genre sauf que ça faisait des gros jets d'eau donc c'est tombé un tout petit peu partout donc après voilà je continue d'émêler mes cheveux avec la brosse et là je vais passer à l'étape la plus importante où je vais prendre le gel donc le Eco Styler je crois que celui-là c'est à l'olive, l'huile ou je sais pas quoi, olive oil mais il est super bien pour plaquer les cheveux il est connu de toute façon ce gel là donc là vient l'étape importante du plaquage et là c'est pour ça que j'ai des bras aussi musclés c'est parce que je plaque mes cheveux comme ça et donc pour que ce soit encore mieux plaqué je prends une brosse en poils de sanglier pour bien plaquer et donc je replaque avec mes bras je plaque, je plaque, je plaque et je rajoute un tout petit peu de gel donc après je prends un petit chouchou comme ça pour attacher mes cheveux et là aussi c'est une étape super importante parce qu'il faut bien enconder le chouchou là pour qu'il y ait vraiment plus d'espace et que ça bouge plus donc vous voyez que là je fais des grimaces parce que ça fait super mal aux bras on dirait que je suis en train de faire un match de box là mais finalement c'est bien plaqué et j'ai fini par attacher mes cheveux ensuite je vais passer au Baby Air et là j'utilise un gel en fait pour plaquer les Baby Air de chez Easy Pousse je l'ai découvert grâce à la box de chez Yanusa et franchement elle est top et je vais prendre la petite brosse en fait spéciale pour plaquer les Baby Air et je vais comme ça plaquer mes cheveux donc je ne suis pas une pro des Baby Air mais finalement avec cette brosse là je pense que tout le monde peut s'en sortir donc il y a le petit peigne et après la petite brosse comme ça pour bien plaquer les petits cheveux je prends le temps de faire la même chose aussi de l'autre côté bon je trouve que ça va le résultat quand même est plutôt pas mal je trouve que du coup en fait moi j'ai pas une calvitie mais j'ai devant en fait des petits cheveux là qui manquent et je vais tricher un tout petit peu avec une poudre en fait qui rajoute un peu de cheveux je ne sais pas comment ça s'appelle exactement attendez je vais voir sur Google donc voilà en fait ça s'appelle Topic c'est une poudre de fibre cabulaire et en fait ça permet en fait de combler vous voyez le petit trou qu'il y avait le petit cheveux en fait qui manquait à l'avant pause regardez le résultat c'est un truc de malade je trouve que ça comble super bien le trou et là je vais mettre mon dourag en fait enfin mon dourag c'est celui de mon frère et je vais bien serrer serrer pour que ce soit bien plaqué voilà jusqu'à avoir mal au crâne mais c'est pas grave on est prête à tout pour être belle donc du coup j'attends là je ressemble un peu à un petit gars là stylé je ressemble de ouf à mon frère qui fait ses waves et je vais prendre un petit sèche-cheveux alors honnêtement cette étape je ne sais pas à quoi ça sert j'ai fait ça pour faire genre ça ne sert strictement à rien là je vais passer en fait à la ponytail donc c'est une ponytail franchement elle est super pratique on me l'a offert et on peut retrouver la même un tout petit peu partout on peut retrouver la même sur Shein ou sur AliExpress à vraiment moindre coût j'ai défaire mon petit dourac là je vais attacher ma petite ponytail et en fait vous voyez il y a un petit scratch et c'est super pratique parce qu'en fait ça s'enroule on va prendre la petite mèche et on va l'enrouler comme ça autour donc c'est super simple franchement moi je suis nulle pour tout ce qui est coiffure tuto et tout c'est la première fois je pense qu'en plus il y en a rien sur ma chaîne donc c'est pour vous dire à quel point on n'est pas doué ici mais si je vous fais cette coiffure c'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est super facile et là je vais prendre des invisibles en fait que je vais mettre sur la ponytail pour que ça tienne et voilà le résultat franchement là on est à quoi 4 minutes 51 de la vidéo on a déjà fait notre ponytail donc là on passe au make-up je vais commencer en fait par la base de chez Biratience franchement je la kiffe de ouf cette base là elle est top ça matchifie bien le teint enfin ça fait bien son taf et c'est sans silicone après je vais faire mes sourcils donc je les brosse comme d'habitude et là je vais utiliser mon shape and shade mon petit feutre là pour tracer mes sourcils de chez MAC et je le kiffe aussi parce que ça fait vraiment un effet naturel poil à poil et là je vais venir appliquer mon anti-cerne un peu comme je fais tous les jours pour bien tracer le contour de mes sourcils donc je prends le temps d'estomper et là je vais passer aux yeux donc comme base en fait moi j'utilise le même anti-cerne en fait que tout à l'heure pour que le fard à paupières en fait soit encore plus éclatant qu'on le voit bien donc là du coup je vais prendre une première couleur donc c'est la palette de chez Morphe je crois que c'est 35M de toute façon je vais tout mettre en barre d'infos et je vais appliquer en fait sur ma paupière après je vais rajouter encore de l'anti-cerne parce que du coup je vais mettre d'autres couleurs et je veux que ce soit vraiment pop en fait que les couleurs ressortent bien et là je vais appliquer en fait ce rose là vraiment flashy que je kiffe trop il est super beau et il ressort super bien vous allez le voir après avec la suite de la vidéo et là je vais appliquer un petit rose pâle nude enfin beige quoi de la palette de chez Sananas et là je vais appliquer mon fond de teint donc c'est le 8N de chez Dior le Dior backstage je le kiffe vous voyez sur toutes mes vidéos maquillage je crois que j'utilise ce fond de teint et là je vais appliquer mon anti-cerne le même que partout que pour mes paupières que pour tout que pour mes sourcils je l'applique encore ici et là je vais venir appliquer en fait la poudre de baking donc c'est celle de chez c'est celle de chez UDA Beauty et la teinte c'est Coffee Cake je crois et je la kiffe aussi bon là vraiment je mets la dose croyez-moi que d'habitude quand je me maquille pour aller me dosser je ne mets pas ça mais là je mets la dose parce que je veux vraiment que mon maquillage soit vraiment on fleek voilà que les gens me disent waouh mais qui es-tu ? et là je vais faire mon petit contouring et là je vais utiliser la petite pâte à sourcils en fait de chez Anastasia Beverly Hills une fois que c'est fait du coup je vais appliquer ma poudre de chez Too Faced la teinte c'est ganache bon je vais tout vous mettre en barre d'infos de toute façon et après je vais appliquer mon blush de chez Biradiance en teinte numéro 4 c'est vraiment l'un de mes blushs préférés ces derniers temps j'aime trop la couleur et la chaleur qui l'apportent et après je vais appliquer mon highlighter fétiche le God Deposit de chez MAC je pense que vous en parlez souvent en vidéo ou en story sur Instagram et là du coup une étape super importante je vais venir appliquer mon eyeliner de chez Kiko je crois que c'est le eyeliner définition avec la pointe en feutre et je kiffe c'est super pratique vous voyez que je vais super vite pour faire mon eyeliner je vais appliquer un crayon sur la muqueuse donc c'est un crayon de la marque Air Cosmetic franchement il est super smooth et voilà pour vraiment avoir un regard de bad bitch et si je fais bien les side eyes comme ça je fais toujours un test c'est que c'est bon donc après je vais appliquer le mascara donc de chez Sephora le size up il est ouf ce mascara il allonge super bien les cils il n'est pas cher du tout et après je vais faire mes lèvres mon étape favorite donc je vais utiliser un petit baume à lèvres de chez MAC et je vais appliquer un crayon de chez NYX la teinte c'est Blackberry pour faire le contour de mes lèvres et je vais appliquer un crayon marron de chez NYX et la teinte de celui-ci c'est Downtown Beauty et là je vais appliquer le NYX lingerie et la teinte c'est Push Up et une fois que c'est fait du coup je vais appliquer un gloss en fait mais c'est plutôt la lèvres en fait de chez NYX que je vais appliquer autour de mes lèvres et dans le creux je vais appliquer le gloss de chez NYX pareil on a une bouche full NYX et la teinte c'est Madeleine et pour bien fixer tout ça j'ajoute le setting spray de chez Urban Decay donc voilà le résultat de ce petit tuto j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu voilà mon petit look de Barbie je me la raconte de ouf avec mes petites ponytails voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la partager et à la commenter et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos en attendant je vous fais de gros bisous et à très vite bisous et à très vite